Coucou bienvenue sur ma chaîne les arts divinatoires de Shana je vous retrouve aujourd'hui pour nouvelle guidance sentimentale pour les scorpions donc pour la deuxième partie du mois de mars donc j'ai pris un peu de retard je suis désolée j'essaie de rattraper au maximum vous pouvez me retrouver sur facebook les cartes de Shana pour les guidances privées je vous mettrai le lien en bas en info vous y retrouverez mes disponibilités ainsi que les tarifs je vous mettrai également mon adresse mail si vous souhaitez me contacter directement par mail et je vous mettrai également le lien de ma nouvelle chaîne Shana Cartomancy où je vous initie à la carteomancy je vous apprends les méthodes de tirage la signification des cartes etc etc donc n'hésitez pas à aller faire un petit tour et à vous abonner n'hésitez pas non plus à vous abonner à cette chaîne activez la clochette de notification likez partagez surtout faites moi vos retours en commentaire je mettrai du temps pour répondre mais je vous répondrai avec plaisir n'oubliez pas que les cartes parlent d'énergie on pourra parler d'un homme et ce sera une femme qu'on pourra parler d'une femme et ce sera un homme n'oubliez pas non plus que les cartes parlent au passé au présent ou au futur donc certains en vont déjà les que la situation de votre seront en plein dedans quant au dernier la situation arrivera un petit peu plus tard n'oubliez pas que ce sont des guidances générales ça ne pourra pas parler à tout le monde donc je vous invite à aller voir votre ascendant votre lunaire et votre vénus pour avoir un complément d'information ainsi que le de votre autre si vous le souhaitez aussi pour avoir beaucoup 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 de compléments d'information toutefois si vous souhaitez vraiment avoir une guidance en privé n'hésitez pas si vous vraiment vous souhaitez avoir des réponses à vos questions n'hésitez pas à faire une guidance en privé que ce soit avec moi ou avec quelqu'un d'autre pour cette guidance j'ai utilisé les rêves enchantés de le normand sur un tableau de 9 cartes ensuite la métistole sur un tableau de 15 cartes et on ira voir avec l'oracle xavane sur un tableau de 15 cartes également allez on y va c'est parti donc pour les scorpions pour la deuxième partie du mois de mars alors on me parle on me parle d'un homme un homme qui va revenir vers vous qui va vous donner des nouvelles pour le moment cet homme porte des masques c'est un homme qui porte des masques qui se met dans la difficulté ou alors qui vit une difficulté et qui du coup porte des masques se voile la face par rapport à vous on voit que cet homme revient va vous donner des nouvelles on voit qu'il y a un succès dessus sur ses nouvelles on me parle de nouvelles très rapides très très rapide oui donc en fait pour moi ce qu'il y a c'est que là j'ai votre hôte effectivement qui passe par une période un peu compliquée une période de difficulté et pour le moment cette personne n'a pas vraiment la tête aux sensimentales on voit que ça peut parler par rapport à un enfant intérieur ça peut être par rapport à un ami ça peut être par rapport à ses enfants en tout cas on voit que c'est quelqu'un qui a ce côté très romantique pour moi c'est une personne qui actuellement est très romantique c'est quelqu'un qui réfléchit beaucoup mais on voit que cette personne se voile la face on voit qu'il va y avoir une seconde chance malgré tout il y a eu de l'autodestruction de l'autosabotage qui a été fait ce qui a causé ces difficultés de l'enfant intérieur de ce jeune homme qui est entré en autosabotage avec vous on voit qu'il y a un engagement il y a des masques qui vont tomber très très vite pour moi je retrouve encore une fois on me parle d'une personne qui revient vers vous très vite pour moi pour un amour romantique pour un amour très doux on voit que c'est une personne qui va se livrer il y a des secrets effectivement il y a des secrets mais vous voyez regardez cet homme en fait regarde cette femme et cette femme regarde cet homme mais il y a des masques chacun porte des masques pour moi j'ai quand même cet homme en fait qui aimerait une seconde chance avec vous mesdames que vous soyez que votre signe soit scorpion ou lunaire venus ou mars en scorpion on voit que cet homme a envie de donner une chance à votre amour mais il porte des masques et vous en fait vous portez des masques par rapport à cette chance donc j'ai l'impression que par rapport à ce tirage en fait on a quelqu'un qui a envie de vous donner une seconde chance mais qu'il ne le fait pas et en fait on a cette femme qui s'imagine que non il n'y aura pas de seconde chance à cette union c'est un peu d'être voilà on voit que la situation est juste et passagère et passagère on vous demande de renforcer votre lien d'être dans la ruse pour renforcer le lien que vous avez avec votre autre oui c'est quelqu'un qui peut être dans la provoque j'ai une personne qui peut être dans la provoque mais qui va vite revenir vers vous quelqu'un qui pourrait vous tester qui pourrait laisser la jalousie qui pourrait essayer de jouer à des jeux un peu dangereux on vous demande là de regarder la situation de plus près parce que finalement votre autre est peut-être déjà engagé avec vous mais que du que c'est quelqu'un qui est tellement renfermée en fait que vous ne voyez pas le succès qu'il y a on voit que c'est quelqu'un qui a envie d'être avec vous mais c'est une personne aussi qui s'auto sabote en s'auto sabote qui s'auto détruit en racontant un petit peu des bobards en racontant un petit peu des bêtises on voit que la situation est passagère il ya une période de complications on voit qu'il ya une période de deuil pour le moment cette personne est renfermée mais vous allez pouvoir l'aider à s'ouvrir on voit que là pour le moment cette personne est dans une situation très froide mais c'est quelqu'un qui essaie de garder la tête sous l'eau qui essaie de vraiment de tenir le coup malgré la complication de la situation mais c'est quelqu'un qui va revenir vers un point c'est quelqu'un qui va faire le choix de s'engager avec vous parce que là c'est quelqu'un qui est en train de vivre une transformation brutale violente on voit qu'il ya le rétablissement et on vous dit que les vœux que vous avez fait vont être exaucés et qu'il va y avoir beaucoup d'abondance il y a des changements dans l'air il ya de la transformation dans l'air mes petits copiaux on va les voir avec là mes petits te l'oeuf allez c'est parti voyez on ressort tout de suite la difficulté l'instabilité donc ça peut être l'instabilité au niveau de la communication ça peut être de l'instabilité au niveau émotionnel voilà ça provoque une crise ça provoque une crise vous avez peut-être l'impression que votre hôte vous cache une tierce personne ou on peut être justement dans le fait que vous êtes en période de crise à cause d'une tierce personne d'une énergie caisse mais il ya cet amour véritable qui est là on avait vu on avait vu que votre hôte traverser une période un peu un peu froide un peu compliqué d'ailleurs il me semble ça rejoint totalement on l'avait vu avec l'ours la période de froid malgré la période de froid malgré la difficulté de la situation malgré l'épreuve que votre hôte traverse on voit que c'est quelqu'un qui est en train de garder la tête hors de l'eau qui essaie de se battre qui essaie de rester fort malgré la période de crise dans laquelle il est en train de passer ou elle est en train de passer on voit que c'est une personne qui est en train de prendre son indépendance qui est en train de prendre son envol on me parle de été été automne vous pourriez retrouver cette amour passionnant bouton sur l'été et l'automne on parle d'une femme on parle d'une femme qui pourrait prendre son indépendance qui pourrait retrouver une atmosphère plus chaleureuse et détendue qui pourrait effectivement retrouver l'amour passionnant envoûtant entre l'été et l'automne ou faire un travail de détachement par rapport à un amour passionnant et envoûtant entre l'été et l'automne on voit que vous êtes en lien d'un serre avec avec votre hôte avec un homme on pourrait parler d'un homme qui qui aurait le souhait d'être papa ou qui est déjà papa ou qui a une différence d'âge une différence de maturité malgré le ghostage malgré le ghostage qu'il y a entre vous on voit que vous pensez l'un à l'autre vos sentiments sont réciproques sont aussi fortes l'un que l'autre on voit qu'il ya des choses qui vont bouger pour voir pour cette femme en tout cas il ya des choses qui vont bouger il ya cet amour véritable on voit qu'il va y avoir une invitation à revenir ensemble à se remettre ensemble si on me parle effectivement du couple on voit qu'il ya cette invitation se remettre ensemble à être heureux ensemble mais qui sera gardé secret mais qui sera pas gardé secret très très longtemps puisqu'il va y avoir une transformation vous allez trouver un équilibre après une période une période de froid une période jolie on voit que cet homme ou cette femme va se recentrer sur lui-même ou sur elle-même pour vous apporter quelque chose de nouveau on voit quelque chose de chaleureux quelque chose qui va être protégé donc ici on peut me parler d'une personne qui serait bélier taureau ou géo allez on va les voir avec l'oracle xavam pas de chaleureux bon pas un petit pas 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 l'ambiance est lourde l'ambiance est pesante on voit que vous êtes à fleur de peau mesdames, messieurs, les scorpions vous êtes à fleur de peau vous êtes à boue je sens on est dans une on est dans une situation où la relation se détériore petit à petit, vous avez l'impression de ne pas rien pouvoir faire et moi j'ai quelqu'un qui va faire le bilan qui va faire le bilan et qui va prendre des décisions aussi qui va prendre des décisions alors on me parle de seconde chance on me parle ici d'un triangle, d'une énergie de caisse mais en même temps on me parle de soulagement, de protection on me dit que c'est une relation qui était inscrite qui est inscrite dans le temps voilà, c'est quelque chose qui est inscrit dans le temps c'est quelque chose qui va il y a quelque chose qui va vous soulager il y a un retour au calme qui se fait et on me parle de la période du printemps pour le retour au calme printemps, printemps, été on avait printemps, été on avait été et l'automne tout à l'heure il y a une relation très très difficile, très compliquée ici il y a des blessures profondes vous avez peur que quelqu'un vous vole votre partenaire mais en même temps vous n'êtes pas prêt pour le moment à retourner avec cette personne à retourner, à reconstruire quelque chose avec lui ou avec elle j'ai quelque chose sur le printemps il y a un manque d'implication de la part de votre hôte mais en même temps il y a de la jalousie il y a beaucoup de jalousie de votre hôte qui vient mais vous allez avoir besoin de prendre votre hôte vous avez besoin de vous sentir libre en fait on a l'impression que vous vous sentez sous l'emprise de cette relation et vous avez besoin de passer à autre chose on voit qu'il y a de l'amour, de la passion dans cette relation vous êtes guidé c'est vos guides spirituels qui vous ont mis sur cette relation on voit qu'il va y avoir une reprise de contact ici reprise de contact avec vous, mesdames on voit qu'il va y avoir un rapport de confiance une complicité qui va revenir il va y avoir une envie de construire ensemble de construire sa petite zone de confort on voit qu'il y a des excuses qui vont être faites lors d'une soirée à deux par rapport à une rupture sentimentale et on voit ensuite que cette personne va s'investir c'est quelqu'un qui va s'investir parce que c'est quelqu'un qui aura la nostalgie de votre relation on voit que c'est un nouveau départ un vrai nouveau départ pour vous les scorpions donc voilà c'est une très bonne nouvelle donc dites-moi en commentaire si ça vous parle ou pas et moi je vous retrouve très bientôt pour les guidances du mois d'avril je vous embrasse et à très vite bisous!